Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons voir les bases de l'électricité. Nous allons faire l'analogie avec un circuit hydraulique. Donc tout d'abord, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, ce qui vous permettra de suivre les prochaines vidéos. Et vous pouvez retrouver ce cours en version écrite, vous trouverez le lien sous la vidéo. Alors ici, il est représenté un atome de cuivre qui compose la matière. Donc cet atome est composé d'un noyau dans lequel on trouve 29 protons et 34 neutrons. Et autour de son noyau gravitent des électrons. Alors les électrons ont une charge électrique négative, les protons ont une charge électrique positive et les neutrons ont une charge électrique neutre. Les charges négatives entre elles se repoussent, donc moins et moins se repoussent. Les charges positives entre elles se repoussent, plus et plus se repoussent. Et les charges alternatives, on va dire plus et moins, s'attirent. Donc voici est représenté un fil de cuivre, un conducteur de cuivre, dans lequel il y a des atomes, des atomes de cuivre. Et lorsqu'on soumet ce fil de cuivre à une différence de potentiel, on a un déplacement d'électrons qui se déplace d'un atome à un atome. L'électron qui va se déplacer, c'est celui qui est tout seul ici, sur la bande de valence. On va l'appeler l'électron libre. Et lui va pouvoir s'arracher et passer d'un atome à un autre. Et en fait, c'est la création du courant. Par exemple, ici, pour allumer une ampoule, on trouve une ampoule, un interrupteur, et puis un générateur qui va nous créer une différence de potentiel. Donc le générateur est symbolisé ici par deux réservoirs. C'est la différence de hauteur qui va nous créer finalement une différence de potentiel. Ici, l'interrupteur est représenté par la vanne. Donc là, l'interrupteur est ouvert pour empêcher le courant de passer du fil 1 au fil 2. Là, la vanne est fermée pour empêcher l'eau ou l'huile de passer de chaque côté de la vanne. Le consommateur est représenté par la turbine. Donc là, la différence de hauteur correspond à la différence de potentiel créée par le générateur. L'interrupteur étant ouvert, on n'a pas de circulation de courant, donc l'ampoule est éteinte. Ici, la différence de hauteur nous crée la pression ici. Donc la différence de pression. La vanne étant fermée, on n'a pas de passage d'huile ou d'eau, et donc du coup la turbine ne tourne pas. Lorsque l'on ferme l'interrupteur, Donc la différence de potentiel nous crée un passage de courant. Et les électrons peuvent se déplacer dans les fils et donc allumer l'ampoule. Lorsqu'ici on ouvre la vanne, la différence de hauteur permet au liquide d'entraîner la turbine et de retourner au réservoir. Donc le sens conventionnel du courant, le courant va du plus vers le moins. Et si on fait l'analogie avec l'hydraulique, En fait, la différence de tension, donc la différence de potentiel qui s'exprime en volts, en électricité, correspond à la différence de hauteur, et donc ça sera la pression en hydraulique. L'intensité exprimée en ampères en électricité, En fait, c'est le débit des électrons, donc ça correspond au débit d'huile ou d'eau en litres par minute. Et puis la résistance du consommateur, donc de l'ampoule, s'exprime en ohm dans l'électricité, et en fait, ça sera la résistance mécanique de la turbine. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser vos questions. Et vous pouvez retrouver mes autres prestations, formations, conseils et expertises, en allant visiter le site internet. Je vous retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501